bonjour à tous bienvenue sur farmissimateur 2017 c'est à terre breton v1 pour un nouvel un nouveau épisode 100% renault et vieux matos donc aujourd'hui on va chercher on va passer la charrue j'ai vérifié le son donc on va passer la charrue puis enfin les patates dans la vidéo donc j'ai je vais vous présenter du nouveau matos du nouveau matos donc beaucoup vous comprendrez que j'ai là la petite charrue la petite charrue que j'ai acheté donc donc la dent grevée sera ma benne principale oui voilà ce que j'ai acheté donc ça c'est loué d'accord j'avais loué la petite pour enlever les feuilles voilà donc j'ai le renault 11 184 s d'accord je l'ai mis en roue fine pour travailler et les patates donc c'est le baisse de notre veille ferme même c'est plutôt les betteraves que je suis en train de faire donc voilà après donc on est celui-là on est là donc j'ai acheté pas mal de matos j'ai j'ai fait un prix etc donc un petit matos massé l'âme le déchômeur massé que j'ai acheté après le semoir le semoir de massé aussi du pack massé en vieux matos ce que j'ai trouvé et un épandeur en un épandeur à en anglais avec vous voyez un style un peu vieillot c'est ce que j'ai tout ce que je voulais trouver je pense que c'est tout ne gère rien j'ai rien j'ai rien j'ai rien alors on va passer par là donc là j'ai rien j'ai rien donc là bon j'ai pas trouvé de deux faucheuses à l'ancienne bas les faucheuses qui était bien du coup j'ai pris celle du ds et c'est qu'une 1 j'ai pris le l'an de le faner cubotta j'ai pris l'an des nerfs j'ai jamais utilisé un an des nerfs avec une toupie j'ai vu à peu près les les des vidéos et c'est donc là bas il ya rien donc j'ai acheté la tonne alors j'ai changé la capacité à fait des 2000 litres c'est la tonne de jour dans le prix donc j'ai mis en 4600 litres le la mêle la petite mélangeuse pour ce qu'on va faire donc voilà notre tête de bottes qui est ici que bon j'en avais beaucoup trop au bout d'un moment elle est sur un petit champ j'ai fait une dernière ben au petit champ parce que j'en avais d'autres champs appréciés et attendez et du coup alors oui et voilà avec la lumière et du coup je dis avec ça on aura assez parce que je voulais acheter la tailleuse mais je me suis rendu compte qu'on pourra faire ça à la main à l'ancienne donc voilà donc on a notre petit alors j'ai mis en encadre donc les verrouillés machin donc le la petite ben est où on changera nos bottes donc là il est facile alors ici je mettrai le foin le web le foin donc là on a la paille et je pense quelques petites bottes dans une année ici tranquille ou donc on à la tonne à l'isier une issue une kerner donc on a toujours presse j'ai pris une petite un petit et pendeur un fumier dj rach donc la ben la belle je crois que c'est lyonnais jeu ouais là la maresse là elle va servir pour la ferme pour ce qui est patate et c'est avant j'ai pris l'autre parce que voilà nous avons le deuxième valide ferme donc le 95 à mais on voit ici 95 14 d'accord c'est le même que le 155 je l'ai équipé pour éviter que qu'ils fassent des looping et tout avec le tracteur que je fasse des looping et j'ai mis une basse le jour dans le pré les masses sont jouées dans le pré on n'est pas la masse et mixe et mixe avec avec le bras faucheux j'ai pris le truc à palette pour les engrais et c'est donc là on est cochon c'est clair je crois que c'est tout en matos voilà j'ai recouvert si l'eau je sais vu ce que je voulais dit et je pense que c'est tout en matos 1 pour l'instant et quoi j'ai pas vu un petit local vide ouais donc voilà c'est tout pour un pour ça donc nous on va aller déchaumé désolé je suis un peu enrhumé on va faire on va faire du on va déchaumé en pleine nuit alors jusqu'à 12 minutes et après je vais au moins finir le champ mais là alors vous voyez que les sillons sont pas droits c'est peut-être le c'est le mapeur qu'il a fait cette map donc peut-être qu'il va rectifier on verra bien ouais donc au sujet alors de ce tracteur celui-là on va le gérer bon il est bien pour travailler là le travail de ferme etc mais je vais voir un petit nouveau que je suis en train de un petit nouveau que je suis en train de et en ce moment qui est parti en train de de machiner ah ouais avec le clic ah ouais d'accord c'est ma souris pour que je fasse comme sur le clavier différemment oui vous allez dire pourquoi tu prends pas une manette etc pour l'instant je m'habitue puis quand j'aurai peut-être mon nouveau pc avec peut-être que je prendrais la manette donc voilà donc je vais vers t il y aura un plus gros en termes de puissance que si on change de map il faudra peut-être du matos un peu plus gros donc il y aura la même marque je vous en ai pas plus on l'a déjà vu dans les vidéos dans d'autres vidéos de youtube heures d'accord donc je vous en ai pas plus vous me dites dans les commentaires ce que c'est comme tracteur et je vous dirai dans la prochaine vidéo de celle-ci et je vous dirai si vous avez juste pas parce que vous le verrez de façon de tracteur dès que je l'aurai voilà en fait c'est un tracteur qu'on a tout le temps parlé qui est hyper beau c'est le plus puissant de la gamme il semble donc voilà donc donc aujourd'hui je pense que c'est qu'ils savent dit que dans les commentaires c'est qu'ils faire pas il faut fouiller parce que c'est le tracteur ultime de la ferme qu'on va utiliser je ferai les fouriers à la fin comme d'hab désolé si vous entendez des bruits extérieurs comme ma manette ma souris donc voilà donc dites moi dans les commentaires ce que c'est comme tracteur et puis de toute façon en vidéo ça sera très très simple de ça sera très très simple de de savoir ce que c'est parce que tout le monde en parle tous les youtube heures longues dans effet 17 voilà et c'est ce tracteur donc c'est c'est un renault vous imaginez bien je vais pas mettre un assez ou autre c'est un renault mais je vous en dis pas plus je l'aurai bien très bien pas tout de suite ce qu'on va étirer encore regarder celui-là mais je l'ai je vous montrerai il sera privé voilà vous avez quelques petits indices que je vous ai dit c'est maintenant on dit je vous rends de sa charrue donc voilà voilà ça fait du bien de reprendre un autre épisode je sais que vous en avez pas vu la semaine dernière mais c'était normal je voulais dit de façon dans la vidéo qui dans la vidéo d'avant de du renault de l'épisode 100% renault donc voilà je vous en dis pas plus vous verrez le jour je l'aurai ou quand changera peut-être qu'on changera de map on aura peut-être j'en sais rien j'en sais rien trop ce qu'on va changer de match je pense qu'on va aller sur la ferme de lin un petit moment il ya plein de notes que j'ai vu qui sont jolies qui m'intéresse on verra bien qui sait qui va sortir premier mais bon j'ai fait des oublies on va essayer de faire deux activités en plus je vous le fais de nuit en plus ça rend bien que l'éclairage et du tracteur je ferai les fourrières à la fin au moins je suis en labourer vous allez voir mais si tu changes de meufs alors que tu lavoures alors moi je vous propose un épisode parce que je pense qu'il y a rien il y aurait une saison 2 pour effet 19 mais qui commencera pas tout de suite parce que tant qu'on aura pas les renaux on n'a rien du tout tant qu'on n'aura pas les tracteurs renaux le manteau ce sont moins mais on n'aura pas la marque renaux peut-être donc voilà il faut savoir qu'ils ont envoyé il n'a que cinq heures trop non mais bon vous n'aurez plus gros je pense que vous allez l'aimer le renou je suis sûr qu'il y a plein qui ont posé la fameuse question qui tue après peut-être moi j'ai tout je suis sûr qu'il y a beaucoup plus j'ai une fois j'ai eu j'ai pas j'ai pas j'ai eu j'ai pas j'ai eu moi j'aime bien faire les épisodes de nuit en plus il faut savoir qu'il a lissé le renoscent le 11 180 ce qu'on va faire je finirai en offre ça et on va finir voilà et on va aller enlâcher la bitrave avec les feux jaunes oui la lycée tout donc si vous voulez quand je mets juste lissé alors si vous voulez savoir il ya un peu de rendement mais bon parce que je joue avec le air cry comme d'habitude pour un peu plus de rendement j'ai cru que il y en a un petit problème désolé sur des petits coups de lag moi je l'adore ce reno bon 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 il bon 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 je pense que dans le prochain épisode il y aura peut-être du du chômage ouais on va en passant plus qu'il peut-être en même temps faire du du semoire je pense qu'on va semer on verra je pense qu'il faudra semer du blé parce que si on fait ce qu'il faut savoir que maintenant j'ai décidé de faire les trois animaux j'allais dire moutons cochons et vaches donc les vaches bon ça bouffe pas vraiment parce qu'il faut savoir comment une petite ferme et qu'on ait du vieux matos et c'est l'intérieur voilà c'est un vieux tracteur ça va désolé je suis un peu ça le force un peu bon bon on va s'arrêter ici donc nous on va s'arrêter moi je vais finir tout ça en off les deux trucs donc voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre un commentaire positif négatif n'hésitez pas à mettre un à liker la vidéo ou à dislike et ce qu'on voulait n'hésitez pas à partager la vidéo et n'hésitez pas à faire un don si vous avez envie d'en faire d'accord je vous force pas si vous avez envie le lien du four faire un don est dans la description donc tous mes nouveaux liens et c'est un sont rajoutés dans la description ou sont modifiés ou sont enlevés etc parce que les autres ne vont plus etc donc voilà vous verrez c'est dans l'inscription il ya me soutenir me faire un don je sais pas quoi un tout ça vous allez vous mettez la façon que vous voulez et c'est tout donc nous on va s'arrêter là dans le prochain épisode il y aura peut-être dû passer un culti passé du cultivateur peut-être semer je vais rester en fonction voilà parce que je pense qu'il faudra faire beaucoup de blé pour pour les cochons et c'est donc moi alors on vous dit on bien donc moi je vais vous laisser donc je vous dis à très vite pour une vidéo et à ciao tout le monde